Je m'appelle Lilian Gouch, je suis né en 1989, 32 ans et je viens de Lyon. Je suis aujourd'hui chef d'entreprise, ancien sportif de haut niveau, en BMX Race. A la base je voulais faire du motocross et mon père étant commerçant en monde du vélo, finalement j'ai fini par tester le BMX, puis en plus c'était une bonne école à l'époque. Et j'y suis resté et j'en ai fait d'une passion un métier. Je pense que c'était l'adrénaline à l'époque, c'était la volonté de faire des sauts et d'être avec les copains. C'était la première chose qui m'a attiré avant la compétition. J'ai commencé à Neuville-sur-Saône, donc c'est à côté de Lyon. Moi j'étais spécialisé sur le BMX Race, l'idée c'est d'être à 8 de front, c'est comme du motocross. On part sur des bosses, premier arrivé au bout à gagner. Si on est allé dans les trois premiers au bout de la première ligne droite, il y a forte chance qu'on finisse sur le podium. J'étais plutôt puissant plus que dynamique au bout de ma taille. Je fais 1m92 donc forcément, ce n'était pas forcément mon point fort le BMX. J'ai été champion du challenge européen en junior. Derrière j'ai fait 5e sur le challenge mondial. Et puis j'ai fait plusieurs finales en championnat d'Europe en élite, donc en professionnel. Avec le recul, je pense qu'elle a été finalement belle. Je n'avais pas encore cette vue-là. Je suis content de ce que j'ai fait. Bien sûr, en tant que sportif, je finis avec des regrets parce que je n'ai pas été jusqu'au JO. Mais voilà, j'ai vécu une belle carrière. J'ai fait des champions du monde, des coupes du monde, j'ai fait le tour du monde. Je pense que j'ai grandi aussi avec ça et j'en suis assez fier. Championnat d'Europe à Robens-sur-Isère, où j'étais en sport et études. J'ai gagné ce challenge européen et devant mes parents et ma famille. Donc un moment très fort. L-Tims, pour moi, ça a été un vrai point de connexion, notamment sur la région parisienne, entre le passage de haut niveau et finalement le monde professionnel plutôt classique. Et j'ai vraiment accroché avec Aikim parce qu'en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas eu quand moi, j'ai été sportif et que je me suis projeté dans le monde professionnel. Et quand j'ai vu que ça existait, j'ai voulu un peu m'investir et me connecter à ce réseau-là. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021